Nous venons de recevoir le PSR-S975, alors qu'on se le dise tout de suite, c'est pas un Tairos ? Non. C'est pas un Genos ? Non plus. C'est un PSR ? C'est un PSR, effectivement. Alors, amélioré, finalement, qu'est-ce qu'on trouve de plus ? Le pack ? Alors, voilà, globalement, on reprend toutes les caractéristiques du PSR-S970, mais ils ont intégré des nouvelles catégories, qui s'appellent les catégories Plus. Tout à fait, d'ailleurs, il y a des boutons que l'on peut voir. Voilà, il y a des boutons, c'est marqué Plus. Il y a plusieurs côtés, effectivement. Dans les sonorités, dans les styles, on en a aussi dans les multipads. En fait, ils ont récupéré des packs qu'ils avaient sortis pour le PSR-S970 et ils les ont directement inclus dans le S975. Je te propose qu'on fasse un petit tour d'horizon ensemble, voir les sons, les quelques sonorités, et comme ça, tu vas pouvoir me donner ton sentiment sur ce qui t'a marqué, ce que t'as trouvé chouette. En haut, on retrouve la section Song, donc l'instrument dispose d'un lecteur midi, de fichier midi, séquenceur, qu'on a l'habitude d'employer avec la lecture, le score pour afficher effectivement les partitions. Je ne sais pas, tu peux peut-être nous en montrer une, là ? Oui, oui, par exemple, on va aller chercher dans les morceaux internes, puisqu'il y a des morceaux internes. Hop, ça va nous permettre, on va quand même grossir ici, puisqu'on peut changer la taille d'affichage des partitions. Et là, effectivement, la partition qui défile par rapport à l'avancement du morceau. Exactement. C'est quelque chose qu'on connaît, mais c'est toujours pratique, surtout que cet écran, on peut le sortir. Voilà, on a une sortie vidéo. Derrière, on a une sortie vidéo, une sortie vieillard, et effectivement, on peut le déporter sur un écran. Ça peut être pratique d'une part, effectivement, pour ça, et aussi pour la fonction qui est juste à côté, la fonction Lyric Texte, qui va permettre d'avoir la chanteuse, mettons, son propre texte. Exactement. On peut dissocier l'affichage de l'écran interne et l'affichage de l'écran externe. Tout à fait. À côté, une touche Guide. Alors, la touche Guide, c'est essentiellement si on utilise justement l'affichage de partition. Exactement, qui permet d'appréhender, pour le côté un peu plus ludique, l'apprentissage d'un morceau. Il t'attend, tout simplement, tant que tu ne joues pas la bonne note. Complètement. Bon, après, les fonctions qu'on connaît, les fonctions de répétition, pour prendre une partie, une section qu'on veut répéter, mettons le refrain quand on est en période de travail, c'est toujours utile. L'enregistrement, donc un enregistrement simple. 16 pistes. Voilà, 16 pistes, multipistes, de l'édition en pas à pas toujours. Exactement. L'écran couleur, il faut admettre, est quand même de bonne qualité. Oui, écran TFT, donc c'est un écran, en plus, il n'y a pas trop de reflets, c'est idéalement positionné en termes d'implinaison. Complètement, qui est très pratique. Pas tactile. Non, ça s'est réservé au Genos. Très bien pour les non-voyants, parce qu'effectivement, on peut se repérer très facilement. On a les repères. Contrairement au tactile, où c'est toujours un peu plus complexe. La section style, toujours pareil, trier par famille, donc. Les rock, les jazz, etc. Mais, on découvre ce nouveau bouton plus. Plus, voilà. Tout simplement du contenu additionnel, en fait. Encore une fois, issu des packs qui existaient déjà sur le S970. Donc, ça permet de décupler, on va dire, la quantité de styles, de sonorités. Et d'apporter vraiment un contenu un petit peu innovant. Tu as trouvé des choses intéressantes à nous montrer ? Oui, alors, dans le contenu plus, on va avoir notamment tout ce qui est vraiment tourné vers, par exemple, toute la partie Digi. Alors, j'ai repéré des choses. Alors, attends, je vais les chercher ici dans mes mémoires de registration. On en reparlera, des mémoires, mais effectivement. On en reparlera. Que je me souvienne où est-ce que c'est exactement. C'est sur celle-ci. Voilà, par exemple, ici, un contenu. Donc, le style Digi, en plus, il a une particularité. C'est que le style Digi, tu la démarres. Tu plaques un accord. Et lui, automatiquement, il va générer toute la partie orchestrale pour toi. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de créer des accords. Toi, tu simplement, tu vas utiliser justement les contrôleurs en temps réel. Tu as raison. Moi qui ne suis pas très bon musicien, pour moi, c'est parfait, ça. C'est bon pour tout le monde, t'inquiète pas. Allez, on écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mais, dans les styles plus, on ne trouve pas que des styles Digi. Non, 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 effectivement. Dans les styles plus, on a vraiment ici un éventail de choix extrêmement vaste. À la fois un contenu très actuel, très moderne, mais aussi pour les gens qui aiment les choses un peu plus dans l'esprit latino. Par exemple, on va trouver des exemples comme ça. Chaque style, encore une fois, trois introductions, quatre variations, break, trois fins automatiques. Alors, c'est des styles qui ont été faits par Yamaha. Exactement. Ça veut dire qu'on a toutes les propriétés inhérentes à ces styles. Parce que des styles, on peut en trouver partout. On le sait. Par contre, les styles où, effectivement, on a une correspondance parfaite entre les variations, les breaks, et surtout, quelque chose qui est intéressant, on a les OTS qui sont liés. Les one-touch settings. C'est vrai que c'est quelque chose d'important. Alors, on va y revenir. Mais pour rappel, l'OTS, c'est la meilleure combinaison de son possible pour un style qui est déterminé d'usine par Yamaha. Exactement. Exactement. L'avantage du one-touch setting, c'est que je sélectionne un style, je ne sais pas quoi prendre comme sonorité, automatiquement, l'instrument me propose déjà des présélections. Donc, je n'ai pas besoin de m'embêter. Tu montres. Allez, on va prendre un exemple. On va aller chercher au hasard dans les styles pop-rock. Il y a un style que j'aime pas mal. Allez, par exemple, celui-ci, vintage guitar-pop. Je lui ai demandé de me faire l'introduction. Et là, j'écoute. Là, je suis sur un son très synthé. On n'est pas dans l'esprit. On n'est vraiment pas dans l'esprit. Alors, on va écouter un peu ce qu'il me propose. Je prends celle-ci. On est totalement dans l'esprit. Et là, quel que soit le style que tu sélectionnes, automatiquement, il te propose des choses dans l'esprit. Complètement. Alors, j'ai vu tout à l'heure, quand on était sur les Stage DJ, que tu touchais à ces deux petits contrôleurs. Exactement. Ce sont des contrôleurs en temps réel qui sont des contrôleurs assignables. C'est-à-dire qu'ici, il y a une petite touche marquée Assigne. Quand tu la sélectionnes, au niveau de l'écran, tu vas pouvoir véritablement choisir quelle est la fonction prise par ces contrôleurs. Et donc, selon tes besoins, tu vas pouvoir choisir, par exemple, de modifier les filtres sur les sonorités, de modifier le tempo, par exemple. Tu peux leur donner la fonction que tu veux. On peut voir à l'écran qu'effectivement, il y en a huit qui sont proposés. Exactement, huit presets. Voilà, on peut les combiner comme on le souhaite. Tu peux tout modifier. Tout ça, bien sûr, c'est mémorisable. Exactement, dans les mémoires de réregistration. On va y revenir dans un instant. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que ça permet d'apporter une vie supplémentaire et d'aller dans une expressivité qui soit plus grande. Exactement. On s'approprie vraiment les différents éléments de jeu. On ne reste pas dans quelque chose de très figé. Tout à fait. Les fonctions classiques d'utilisation du style, donc tu en as parlé, les introductions, les variations, les indigings, etc. On ne va pas revenir dessus. Sur l'écran, ici, les contrôleurs directs, notamment quand on est en mode de mixage, pour pouvoir revenir facilement sur une section. Exactement, pour les balances ou alors carrément dans la table de mixage qui est très complète. Il faut le signaler quand même. La table de mixage qui permet de tout modifier de A à Z. De toute manière, j'imagine qu'on va y revenir. Mais c'est vrai que si on va avoir un aperçu, on peut aller quand même très loin. Et c'est vrai que là, on a affaire à un instrument où on n'est pas bridé dans les éléments techniques. Non, exactement. Tout est évolutif. C'est ouvert. Et il y a une chose quand même importante à préciser, parce que souvent, les gens ont une certaine peur par rapport à ça. Ils ont toujours peur de, entre guillemets, de bidouiller, c'est-à-dire modifier des choses. Ils se disent, oh là là, si je commence à modifier, je vais tout perdre. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que là, quoi qu'on fasse sur l'instrument, à tout moment, je veux dire, on ne peut rien perdre. C'est intéressant à préciser, parce que que l'on soit dans les styles, on va y revenir, ici en haut, on voit qu'on a plusieurs onglets. Le preset, pour rappel, c'est tout ce qui est à Yamaha, c'est les fichiers proposés d'usine. Alors, on ne peut pas les supprimer, par contre, on peut les prendre, les éditer et les stocker ailleurs. Pour ça, on a deux espaces par défaut. Le user, donc, comme son nom l'indique, est l'espace utilisateur. On stocke ses données, on stocke ses fichiers, son midi, pourquoi pas, peu importe. Et là, on peut aller vraiment bidouiller, comme tu l'as dit tout à l'heure, et l'USB. Bon, ça, on connaît tous aujourd'hui, la passerelle pour se connecter avec un ordinateur, récupérer ses fichiers, partager, etc. Donc, il est vrai que c'est intéressant d'avoir ces trois éléments. Et effectivement, il ne faut pas avoir peur d'aller manipuler. On ne peut pas faire de grosses catastrophes. Aucune crainte. De l'autre côté, on passe dans la section, finalement, dans la section voice. Alors là, c'est pareil, il y a des choses qui interpellent. Bon, bien sûr, le bouton plus. Le bouton plus, exactement. Après, j'imagine aussi que les instruments, on n'a rien perdu. Non. On a qualitativement, ça reste harmonieux. Voilà, exactement. Je veux dire, c'est un instrument, je veux dire, dès qu'on le laissait, la première chose qu'on essaye, en général, c'est le son de piano. Et là, on est assez rapidement surpris par la qualité offerte par l'instrument. Je peux te montrer. Je prends d'ici un son. Je suis friand, moi, tu le sais. C'est friand, moi. Allez, un petit son de piano. C'est friand, moi, tu le sais. Effectivement, le son de piano me parle bien. Il te parle bien. J'imagine que tu as d'autres choses à nous montrer. Oui, bon, déjà, qui dit piano, dit aussi piano électrique. Bien sûr. Par exemple, on va passer à une sonorité de piano, ce qu'on appelle le DX, issu du... Le très célèbre. T'as compris. Voilà, par exemple. Mais ce qui m'a aussi extrêmement surpris, c'est la qualité des sonorités de guitare. Jouer de la guitare au clavier, c'est pas évident. C'est toujours complexe. C'est toujours complexe. Mais avec un instrument comme ça, on est propulsé vers le haut, en fait. Parce que vraiment, cette qualité sonore, encore une fois, elle est extrêmement surprenante. Et ça, quel que soit le type de guitare. Par exemple, là, je vais prendre une guitare classique. Je peux carrément changer d'univers, partir sur une guitare plus typée folk. On entend bien les articulations. Alors, exactement. C'est très présentant. J'allais y venir, c'est que la particularité de ces sonorités-là, c'est d'utiliser la technologie super articulation. On va entendre les bruits de fret, on va entendre les bruits de la caisse, de la guitare, et ça donne une vie. On ne dispose pas, effectivement, comme sur le grand frère, de la super articulation, qui sont, rappelons-le, deux boutons qui permettent de contrôler le son dans son attaque, etc. Plus précisément, disons que là, on a la technologie super articulation, alors que sur le G9, on va avoir la super articulation 2, qui est encore au-dessus, qui va encore au-delà, en termes de qualité de reproduction. Mais cela dit, là, on s'aperçoit, effectivement, les glissées, le bruit des cordes sur la guitare. Là, c'est un exemple qui est tout à fait parlant. Et c'est vrai que ça apporte une richesse et qui est quand même... Exactement, la guitare, elle est vivante, en fait. Complètement. Alors, à propos des sons, on parlait tout à l'heure, effectivement, de l'ouverture de l'instrument. C'est perceptible aussi sur les guitares. Les amplis, pour rentrer dans tous les petits réglages. Exactement. C'est quelque chose qui est très intéressant. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, tu as un processeur d'effet intégré qui est vraiment extrêmement puissant, qui utilise des technologies de modulation. Et donc, par exemple, ici, si on va voir dans les différents effets, par exemple, là, j'ai un son de guitare, mais je peux carrément éditer, ici, le type d'effet. Je peux choisir parmi différents types d'amplis, et vraiment de façon à moduler la sonorité, de façon à réellement avoir le son voulu, comme un guitariste le fait. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un son de guitare, il est conçu, enfin, une guitare électrique, il est conçu à la fois de l'instrument proprement dit et de l'ampli. Et les deux ont, on va dire, une importance considérable. Il faut que les deux soient bons. Alors, c'est rigolo parce que quand on connaît un peu les guitares, à la forme, à l'aspect... Voilà, les connaisseurs, ils reconnaîtront... Yama n'a pas pu mettre les noms, mais ça parle quand même pour les adeptes et les connaisseurs. Et ça permet vraiment d'avoir des sons super sympas. Là, on change complètement d'univers. Allez, on va partir sur un autre exemple. Et puis, tiens, en même temps, je vais utiliser une autre fonction, qui est le multipad audio, mais on y reviendra après. Mais bon, ça permet d'avoir une idée. Ici, deux touches, USB, audio player, USB. Donc, pour accéder logiquement au contenu de la clé USB, et bien sûr, pour passer ici en mode lecture de fichiers, notamment les fichiers audio. Les fichiers audio, tout à fait. Donc, on a les fichiers audio WAV. MP3. MP3. Tout à fait. Donc, les deux standards aujourd'hui. Pour rappel, effectivement, le MP3 n'est qu'une compression, donc un fichier plus léger. Ces fichiers audio, on peut également les manipuler dans les multipads. Oui. Alors, parlez-en des multipads. Je voudrais quand même juste rajouter une petite précision, une petite nouveauté sur ce modèle, sur le S975. C'est quand tu lis un fichier audio, si jamais le fichier audio est tagué avec les paroles, tu peux lui demander ici d'afficher les lyrics, et elles vont défiler. Enfin, elles ne vont pas défiler, pardon. Contrairement au karaoké, mais tu vas pouvoir tourner les pages pour les faire défiler manuellement et donc suivre les paroles du morceau tout en écoutant le fichier audio. Tourner les pages, notamment avec une pédale. Par exemple. Puisque, comme on le connaît, on peut, avec la touche direct access, contrôler un certain nombre de fonctions et donc assigner à une pédale la fonction de... Exactement. C'est-à-dire que là, quand on fait direct access et qu'on appuie sur la pédale, directement, on rentre dans le menu qui permet de choisir véritablement la fonction que va avoir la pédale. Donc, si on est sur le piano, c'est le système, mais on peut très bien démarrer la batterie. Bien sûr, il y a quelque chose qui est très malin également sur cet écran. J'y reviens, excusez-moi. Je t'en prie. Mais c'est la polarité. Oui. On n'est pas obligé à chaque fois de tout changer. Le pédale, on inverse la polarité. On peut réutiliser une pédale qu'on avait déjà utilisée dans le passé. Et moi, il y a quelque chose que j'aime bien, c'est de pouvoir assigner finalement la pédale uniquement à un élément. C'est-à-dire que si je veux l'assigner à mon writer, c'est tout à fait possible. Alors, ça s'affectait tout l'ensemble. Ça, c'est une super fonction. Et tu vois, par exemple, je l'ai découvert, notamment, je me suis amusé à refaire un petit réglage pour jouer, on va dire, un morceau qui est un générique d'une émission bien connue. Attends juste le temps que je te retrouve ici. Voilà. Où j'ai mis en fait un ensemble de piano et de violon à la main gauche. Et j'ai mis une sonorité un peu synthée à la main droite, sachant que j'avais besoin du système sur la main gauche, mais pas sur la main droite. Et voilà. Et donc, grâce à cette fonction, tu vois, j'ai pu faire ça. Alors, tu vois, d'ailleurs, cette sonorité synthée, elle est issue de la fameuse catégorie plus. Ouais, je vois, la petite lampe qui s'est allumée. Ça fait partie des nouveaux sons. On peut le voir ici sur l'écran, de même que sur le part select. On peut utiliser finalement deux instruments à la main droite, donc mettons un piano et des cordes, et un instrument à la main gauche, soit un total de trois instruments en simultané. Exactement. Et le style, bien sûr. Et le style. Et les multipads. Et les multipads. Alors, parlons-en de ces multipads. Le multipad, ça existe depuis quelques années. Ça a permis quand même de prendre un nouvel élan. Parce que c'est vrai que sur les premiers, moi je me rappelle, sur les instruments d'il y a quelques années, les multipads, c'était quand même quelque chose d'assez limité, alors quelle que soit la marque. Souvent, c'était des applaudissements, le bruit de l'hélicoptère, machin, bon. Et effectivement, là, ils ont intégré des motifs synchronisables au style et qui apportent beaucoup de vie à l'instrument. Oui, oui, tout à fait. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, les multipads sont des boucles, en fait. Bien sûr. Qui vont suivre les changements d'harmonie qu'on effectue à la main gauche. Et donc, on va pouvoir venir compléter déjà un style existant par le biais de ces multipads, de façon à avoir des motifs supplémentaires qui vont venir se rajouter par-dessus ce qu'on joue. Alors, on peut créer aussi les siens. On peut créer les siens. On peut enregistrer. Et là où c'est intéressant, on peut mettre de l'audio. Exactement. Ça évite d'avoir un sampler interne parce que finalement, on peut récupérer le sample audio qui nous intéresse, le déclencher, ça fonctionne parfaitement. Et on n'a pas à importer un sample, le trifouiller, le triturer, l'assigner, le machin. Voilà. C'est très direct. Ça se fait instantanément. Exactement. Exactement. Et avec le déclenchement automatique, on peut synchroniser le déclenchement du multipad avec le style et c'est parfaitement synchro. Voilà. Alors, après, on peut... Enfin, tout est permis, en fait, avec le multipad audio. On peut déclencher des bruitages, on peut déclencher carrément des morceaux complets. Il existe du backing avec que des voix, par exemple. D'ailleurs, tiens, regarde, je me suis amusé avec... Voilà. Donc, j'ai fait un truc assez sympa. J'ai mis un multipad, sur le multipad, un extrait d'une voix en audio et je vais simplement utiliser un style et jouer par-dessus avec ce style. Et voilà un peu ce qu'on peut faire, par exemple. Donc, j'ai mis un peu comme ça, par exemple. Donc, j'ai mis un peu comme ça, par exemple. Ça apporte beaucoup de richesse. Voilà, tu vois, ça permet vraiment de... Et puis, en plus, quand on est un chanteur médiocre, j'en connais. Moi aussi. J'en connais beaucoup, même. Ça permet quand même d'avoir un côté plus sympa et d'aller un peu plus loin dans la structure du morceau. Juste à côté, les mémoires d'enregistration, au nombre de 8. Alors, encore une fois, on le rappelle, il y a 8 mémoires, on peut mettre 8 morceaux, si on le souhaite. On n'est pas limité à 8. C'est infini. 8 par fichier, par banque. Et autant de banques qu'on le souhaite. Exactement. Donc, les registrations qui permettent d'être en une seule touche, de rappeler l'ensemble des réglages du clavier. C'est quand même très, très, très intéressant. Et un gain de temps... Plus qu'intéressant, c'est hyper important. Nous, on dit souvent, c'est le cœur de l'instrument. Exactement. Et c'est vrai que... Parce que forcément, sur un instrument comme ça, on peut tout modifier. On peut modifier les volumes, on peut modifier les sonorités qu'on choisit à la main droite, à la main gauche. Dans un style, on peut apporter des modifications, que ce soit au niveau des instruments utilisés dans le style, au niveau des balances. Tout ça, ça prend du temps à faire. Quand tu veux jouer à un morceau, tu passes un certain laps de temps à essayer de trouver le réglage idéal. Et une fois que tu l'as trouvé, il y a ceux qui travaillent à l'ancienne, qui prennent la partition et qui écrivent sur la partition tout ce qu'ils ont fait. Alors, des fois, il y a une tartine. Là, l'avantage, c'est que plutôt que d'écrire, on met sur les mémoires. Et donc, très rapidement, en plus de ça, ça nous permet de passer d'un morceau à l'autre sans devoir réeffectuer tous les réglages. Oui, parce qu'il y a quand même des morceaux compliqués. Je pense au plaisir des modés. Oui, par exemple. Il y a deux parties. Jamais de la vie, on peut le passer. Si on ne l'a pas préparé. Tandis que là, un, deux, c'est immédiat. En temps réel, on passe de l'un à l'autre. D'ailleurs, toi, c'est ce que tu as fait pour présenter tes instruments. Oui, voilà. Moi, j'ai fait tes mémoires. J'ai fait mes mémoires. Bon, parce que forcément, des idées, déjà, finalement, si tu n'en fais pas une image à l'instant T, tu ne t'en souviens plus. Complètement. Au bout d'un certain lave de temps. Donc là, ça permet déjà de mémoriser tes idées aussi. Complètement. J'ai vu tout à l'heure, alors, il est là, l'arpegiateur. Oui. Alors, j'imagine que tu vas pouvoir nous montrer un exemple, mais l'arpegiateur, ce qui est intéressant, je trouve, moi, c'est sa facilité d'emploi. Ce qui est très direct. Tout à fait. C'est-à-dire que l'arpegiateur, c'est quoi le principe ? Je prends une sonorité et, par exemple, ce son, quand je vais l'écouter naturellement, je vais juste entendre la note jouée. Par exemple, si je fais un accord, j'entends que l'accord. Mais si j'active la fonction arpegiateur, ici, automatiquement, il va rajouter par-dessus un arpège, comme son nom l'indique. Bien sûr. Donc, avec plusieurs formes rythmiques. Exactement. Pareil, direct access, tu cliques sur Harmonie Arpégio. Et là, tu ouvres l'écran qui te permet de régler le type d'arpegiateur que tu veux utiliser. C'est vrai que c'est intéressant parce que je trouve que c'est très simple à l'emploi. Parce que l'arpegiateur, c'est quand même quelque chose qui fait peur. Parce qu'on a tous eu des arpegiateurs d'une complexité incroyable où il fallait choisir les temps de calcul de notes, les machins. Non, là, pas besoin. Les réglages sont déjà pré-programmés, en réalité. Donc, toi, tu n'as plus qu'à sélectionner et à jouer. C'est vrai que c'est redoutable. Toujours à l'instrument, l'instrument, on n'en a pas parlé, mais il est amplifié. Personnellement, j'ai un petit regret sur cette amplification. Je trouve qu'elle aurait qualitativement pu être supérieure. Après, tu vas me dire, c'est vrai que quand on est exigeant, finalement, on la zappe, l'amplification, parce qu'on va se brancher à des enceintes de monitoring, notamment. Oui, oui, bien sûr. Et quand on est sur scène, on n'est pas en chaîne sur nous. Tout à fait. Bon, c'est discutable. Mais c'est vrai que, personnellement, j'ai un petit regret là-dessus. L'instrument, à l'arrière, on a toute la connectique nécessaire. On a du MIDI pour se connecter avec un expander, pour utiliser ce clavier avec un clavier-mètre, par exemple, si on veut un toucher lourd. Au niveau des sorties, c'est tout ce qu'il faut. Alors, tes coups de cœur, en termes de son, de style ? Mes coups de cœur, j'en ai plein. Ah, tu nous montres. J'en ai plein. Par exemple, on n'a pas trop parlé des styles audio. C'est vrai. Tout à fait. C'est intéressant sur cet instrument. Une des choses intéressantes de cet instrument, c'est qu'il propose des styles audio. Alors, qu'est-ce qu'un style audio ? C'est important de vous rappeler. C'est un style dans lequel le batteur, la partie batterie a été enregistrée avec un vrai batteur. Et donc, du coup, ça offre beaucoup plus de réalisme. Alors, bon, j'en ai pris un au hasard. Tu vas voir, par exemple, si on écoute vraiment se concentrer sur la partie batterie. Sous-titrage ST' 501 Voilà, par exemple, ça, c'est un premier coup de cœur. Toujours dans les coups de cœur, aller dans un style vraiment très différent. Là, plus quelque chose de balade, on va dire. Sous-titrage ST' 501 Voilà, un style vraiment très planant, tu vois. Toujours dans les différents styles. Alors, moi, j'aime bien tout ce qui est musique de film. Et moi aussi. Et là, par exemple, j'ai détourné un style pour faire un morceau qui est... Je ne sais pas si tu as déjà vu ce film, Le Dernier des Mohicans. Tout à fait. Superbe musique. Superbe musique, très sympa. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il y a plus 500 styles dans le PSRS 975. Donc, voilà, c'est autant de dire que là, tu peux aller puiser une banque extrêmement importante. Tout à fait. Sans compter en plus tout ce que nous nous rajoutons avec la Silvercard. C'est vrai que c'est des instruments rendisposants, comme on le fait sur les hauts de gamme, la formation vidéo, l'assistance téléphonique. Et effectivement, tout un contenu additionnel, plus de 100 000 de fichiers. Bon, l'instrument est quand même très ouvert et permet justement d'apporter ce type de contenu additionnel. Enfin, il y a une fonction, je sais, à laquelle tu tiens beaucoup. Ah oui, oui. En tant que chanteur. C'est l'harmoniseur vocal. Oui. Qui est quand même très complet sur l'instrument. Oui, oui, bien sûr. Alors, c'est pareil, je viens de le montrer, je pense, mais il y a tout ce qu'il faut en termes de fonction. Il y a des presets qui ont été faits d'usine. On rappelle que l'instrument ne dispose pas d'une alimentation fantôme. Donc, on ne peut utiliser que des instruments dynamiques. Cependant, on arrive à faire des choses assez intéressantes avec les presets qui sont fournis de façon interne. Je te vois déjà sourire. Et j'ai hâte, pour ne pas dire une grande impatience, à voir ta performance. Alors, bon, déjà, comme d'habitude, très simple à régler. C'est-à-dire que déjà, quand on va dans l'harmoniseur vocal, on a toute une possibilité de régler le setting du micro. Et donc, tous les paramètres, que ce soit au niveau des effets ou au niveau du type de cœur. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a à la fois, au niveau de l'harmoniseur vocal, véritablement des harmonisations, mais aussi une fonction vocodeur. Tout à fait. Juste un petit exemple de l'harmoniseur vocal. Tu n'as pas peur, j'espère ? Non, ça va. Tu sais, avec Philippe, on est habitué maintenant. Oui, bon. Non, tu n'as pas tout vu, je crois. Tu vas voir. Allez, un petit exemple. Où, 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 où. Où, où, où. Où, 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 où. Où, 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 où. Où, 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 où. Petit exemple. Tout à fait. Et comme on peut le voir à l'écran, tu avais ton antisèche. Ah, j'avais mon antisèche, oui. Donc, comme on en parlait tout à l'heure, la fonction texte, ici, qui t'a permis de mettre ton texte et les accords. Même si j'ai mangé un mot sur deux. Ça peut arriver. Mais effectivement, c'est intéressant parce que l'ensemble, encore une fois, dans les registrations, t'a permis d'avoir accès à tout très facilement. Exactement alors alors oui une autre chose sur le PCS975 donc tu as l'harmoniseur vocal mais tu as aussi le vocodeur donc le vocodeur ça va te permettre de piloter la voix directement depuis ton clavier et de faire des choses comme ça par exemple tu vois je chante très mal mais lui il fait véritablement les notes que je joue bien sûr et ça peut permettre de faire des choses comme ça l'autre fonction intéressante avec l'usb player outre la lecture fichiers unique c'est surtout qu'on peut s'accompagner avec exactement c'est à dire qu'on peut il existe aujourd'hui plein de backing audio des sites très connus des sites très connus effectivement voilà qui permettent de télécharger des morceaux et par exemple tu retires tu lui demandes de retirer la piano le tu demandes de retirer le piano mix personnalisé tout simplement un mix personnalisé sans morceaux sur mesure voilà exactement et donc l'avantage c'est que tu mets ça sur ta clé usb ta clé usb sur l'instrument et tu joues par dessus ça peut donner des choses comme ça par exemple plan Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501